La réforme du CESE est extrêmement importante, tout d'abord parce qu'elle pérennise le Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu des périodes où il s'est posé la question du maintien ou non. Cette maison, le CESE, est un lieu de débat unique en France, tout simplement parce qu'il a dans son ADN le dialogue. Le dialogue ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a 18 groupes au sein du Conseil économique, social et environnemental, 18 groupes qui arrivent parfois avec des positions diamétralement opposées et tout le travail va consister pendant des semaines, des mois, au travers d'auditions, à rapprocher les points de vue, à cheminer jusqu'à trouver les points de compromis, les points d'équilibre intelligent. Alors en France on a souvent tendance à dire compromis mou, ici pas du tout. Ici pas du tout parce qu'il faut imaginer qu'au travers de ce travail c'est finalement la recherche de l'intérêt général qui se dégage. Et dans une période de montée du populisme, avoir ce lieu de dialogue c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Et en plus il ne faut pas oublier que le CESE n'est pas une particularité française. Aujourd'hui tout pays dans le monde qui tend vers un régime démocratique a envie d'associer la société civile organisée à la fabrication de la loi. Le Conseil économique, social dans le monde entier et je dis volontairement Conseil économique et social parce que partout il n'y a pas encore le E de environnemental, est en fait un baromètre très intéressant de l'état démocratique d'un pays. Typiquement je vous disais tout pays qui tend vers la démocratie veut en créer un. A contrario tout pays qui recule veut le supprimer. Le dernier exemple en date, le Brésil. Première décision du président brésilien, supprimer le CESE. Donc cette réforme pérennise le CESE et cette réforme donne une place particulière à la participation citoyenne. Ce qui veut dire qu'à l'avenir nos successeurs vont avoir à trouver l'équilibre entre démocratie, démocratie participative, démocratie directe pour que chacun soit respecté en fonction de sa fonction et du rôle qu'il a à jouer.